Il est 17h45 les puces, ressenti 2h du matin, c'est une journée de répétition qui s'achève, je suis éreinté, j'ai pas les mots, franchement, trop c'est trop là, depuis ce matin 9h, j'ai mangé mon sandwich en 10 minutes et qu'après je repartais en répète et tout, c'est tellement de stress, il y a encore tellement eu de problèmes des dernières minutes aujourd'hui à régler, c'est un truc de dingue, là on rentre du coup à la villa et je dois faire un essai make-up pendant moins 3-4h pour être sûr que demain tout va aller, donc dur dur, mais on s'accroche et le grand jour c'est demain, j'ai hâte de voir ce qui se passe dans la villa d'Halloween, dans la villa, non c'est pas des casseuses contrairement au programme de télé-réalité, on a des gens qui se comportent très bien, du coup il n'y a pas d'embrugna, on est arrivé déjà ? non non c'est pas grave, je me disais quelle belle demeure, c'est le GPS qui nous amène, j'avais pas vu ça hier, il y a des très très belles demeures en tout cas, j'ai tellement pas le temps de vous faire visiter l'Angleterre les puces, j'aimerais vous montrer un et tout, je pense que demain matin, même si je serai crevé, mais c'est pas grave, je vais me lever un peu plus tôt, pour vous faire visiter un petit peu les alentours du lieu d'Halloween, et également je pense que je vais vous officialiser demain, on verra, mais je sais pas à quelle heure exactement, mais je vous révélerai demain, à mon avis, bah oui j'avais dit le jour d'Halloween, le lieu, punaise punaise punaise, j'ai hâte, donc là nous sommes avec la team community management, non mais ça va, j'ai attendu qu'il y ait un stop, bon genre, il est comment dire un peu inquiet, de conduire à gauche, nous avons la team community management aussi derrière, et le caméraman, toi t'as tourné toute la journée aussi, mais on a des super trucs, c'est un truc de dingue, il a commencé déjà hier à monter la vidéo, il y a genre 4-5 minutes déjà qui existent, je serre les dents là, parce que j'ai toujours peur quand on franchit des intersections, il a fait 4-5 minutes déjà du début, c'est un film, faudra vraiment les plus, je compte sur vous vraiment, pour soutenir ce travail, qui est quand même un travail aussi dingue, la vidéo YouTube, d'aller bien voir la vidéo quand elle sortira samedi midi, parce que je sais que je partage beaucoup de choses en story, mais la vidéo c'est un, comment dire, c'est la version très quali on va dire, c'est un film, un documentaire presque, vraiment sur la soirée, c'est tellement de travail, enfin vous avez vu, c'est monté en temps réel, ça va être monté demain dans la nuit, moi en rentrant de soirée, je valide le truc pour qu'il puisse sortir le lendemain, enfin voilà, donc je croise les doigts, vraiment, pour que la vidéo marche, mais je sais que chaque année, malheureusement, les vidéos YouTube à Halloween, elles marchent pas trop, parce que comme je fais déjà des records de vues sur les réseaux, et que tout le monde a déjà tout regardé et consommé, les gens se disent, ah c'est déjà ce qu'on a vu, alors que pas forcément, c'est un autre genre, un autre, enfin c'est vraiment un récap très très quali, avec des exclus aussi, qui n'ont pas en story, donc je compte sur vous les puces, je vous mettrai le lien de façon, dès le 1er novembre à midi, voilà. De retour à la maison, tu vas te coucher ? Non. A 17h56 ? Y a du boulot là, on va continuer le film. Excellent. Alors il se passe quoi la vie là, mes puces ? Y a qui ? Y a qui ? Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour. Y a qui boss ? Ah, il y a des nouveaux arrivants, la team traiteur. Oui, c'est mec le frère. Oh, waouh. Incroyable. Stéphanie, ça va ? Eh oui, ça va et toi ? Eh oui, ça va, c'est qui ? C'est ton fils ? Non, pas du tout. Non, pas du tout, c'est Thomas, il est venu m'aider. Génial, merci beaucoup. Marcoline et Lali qui sont parties faire une course et qui reviennent. Des nouvelles de Lali ? Oui, Lali va très bien, elle est super excitée, tout à l'heure. Bah génial. Alors là, c'est incroyable, Stéphanie, toi, tu cuisines. Oui. Donc sur place. Eh oui. Pour l'événement qui a lieu demain, tu as pris possession des cuisines. C'est la première fois que j'ai un traiteur qui cuisine sur place. Eh c'est vrai ? Ah bah ouais. Eh bah voilà. Parce qu'on va expliquer ce qui s'est passé pour transporter de la nourriture en Angleterre. Alors vivre le Brexit, en fait, c'est impossible. C'est un pivard. Il faut remplir un annuaire d'autorisation, etc. On n'a pas le droit à la viande, on n'a pas le droit aux poissons, on n'a pas le droit aux produits laitiers. Donc autant dire qu'on n'a le droit à rien. Donc en fait, on achète tout ici, c'est plus facile. Voilà. Donc je vous dis, elle est venue... Tu viens d'où, de Calais, toi ? Ouais. Enfin, je viens d'à côté de Lille. D'accord. Et effectivement, on est venu à Calais, ensuite on a pris le ferry, ensuite on a fait la route jusqu'ici. Et voilà, et on a tout acheté ici, mais ça va très bien. Bah écoute, c'est génial, en plus on a l'impression d'avoir une maman à domicile, elle nous a préparé ce matin nos sandwichs. Oui, c'est vrai. Elle me dit, ce soir je m'occupe du repas du soir, j'ai dit, bah bah du tout, c'est pas à toi, enfin non, tu dois t'occuper de demain, bah de ce soir. My God, bah merci infiniment. Et t'as passé la journée en cuisine là ? Oui, oui. Tu rigoles, t'as pas mis le nez dehors ? Non, pas du tout. T'as même pas vu une cabine téléphonique rouge ? Non, j'ai pas vu de cabine téléphonique. C'est pas vrai ? Si, je t'assure. Oh mon Dieu. C'est rien, je vais me rattraver demain. Oui, tu pètes pas les plombs là ? Non, pas du tout, ça va. Et toi, ça va ? Non, ça va. Si vous voulez prendre l'air, il y a un jardin et un jacuzzi, hein ? Oui, il vient d'arriver. Moi, j'ai passé ma journée dans les transports. Ah, d'accord, bah c'est pas, ouais, c'est compliqué aussi les transports. Bon, bah voilà, toute la team est mobilisée, il n'y a pas grand monde là pour l'instant à la Villa. Je crois que tout le monde est un peu en course, en répétition, tout ça. Stéphanie, toi tu vis donc dans le nord de la France. Pour ceux qui sont intéressés, tu fais quoi comme prestation pour les particuliers ? Écoute, je fais un peu de tout. Je fais du traiteur, je fais des robes à domicile, des trucs un peu privés, du cocktail dînatoire. Enfin, voilà, je m'adapte. Quand il faut faire à manger, c'est moi qu'il faut appeler. C'est dommage que tu ne vives pas à Paris parce que j'ai besoin de quelqu'un comme ça très souvent. Mais voilà, si vous êtes donc dans la région de Lille, dans le nord de la France, tout ça, pour vos événements, ou si vous avez envie, parce que tu es finalement chef à domicile là, hein ? Oui, exactement. C'est ce que tu fais là, hein ? Oui, c'est vrai. Plus traiteur, plus les événements ou quoi ? Je vous mets son site internet, Stéphanie. Stéphanie est extrêmement professionnelle, agréable, passionnée, on peut le dire, c'est passion bouffe. Bien sûr. Tu aimes la nourriture ? J'adore ça. Eh bien, écoute, c'est super. Donc, n'hésitez pas à faire appel à elle les plus. Je préfère que vous passiez par les gens à qui je fais confiance et les gens surtout qui font partie de mon projet parce qu'ils méritent tous de travailler, d'être récompensés. Bon, je fais appel évidemment à des gens pour qui j'ai des coups de cœur. Certains reviennent d'année en année, évidemment. Et comme je vous ai dit, je vais vraiment mettre en avant tout le monde sur cet événement parce que chacun est en burn-out, chacun pète les plonges, chacun pense que son poste, il est à bout, mais en fait, oublie que les autres, on est tous dans la même merde. Donc, du coup, je vais vraiment vous présenter un petit peu tout l'envers du décor de cette incroyable logistique et de cet incroyable nombre de gens qui travaillent à la réussite de cet événement. En tout cas, bravo et merci. Mais toi, c'est surtout demain qu'on verra le résultat, même si j'en aperçois déjà, dis donc. Regardez, c'est déjà prêt pour demain. Oui, mes invités, vous aurez à manger. Vous étiez en train de me demander, qu'est-ce que ça, il y a des crêpes ? C'est des wraps. Des wraps ? Soit au saumon, soit au coulé. Oh là là, bon, je vous spoil pas tous les puces, mais il y a plein de trucs. Oh là là, génial ! Et tu cuisines pour combien de personnes, t'es au courant ? Euh, ouais, 150. C'est un mariage, non ? Ouais, c'est ça. Un vin de nœud. Un bon mariage, un vin de nœud. Punette ! Non, on ne commence pas à taper dans la nourriture de demain ? Ça donne envie. Eh, scro ! T'as envie de mettre tes doigts, toi, hein ? Non, mais dans la pâte, là, on fait tout ça quand on est gosse, on a envie de tremper. Son doigt est de goûter. C'est quoi, ça ? Ça, c'est des financiers au parmesan. Oh, génial ! Il y a assez de fourre ? Oui, ça va aller. J'ai ça et j'ai ça là-bas. Il y a une autre cuisine aussi, c'est vrai ? Ah oui, j'avais oublié, il y a une deuxième cuisine ici. Regardez, la deuxième cuisine qui est là. Tout fonctionne à flux tendu, quoi. Oh, on adore le lait, regardez. Avec des drapeaux anglais. Oh, mais j'adore, ma team community management m'offre des cadeaux. J'ai vraiment l'impression que c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Putain, c'est ouf, c'est quoi ? Tu vas voir, je pense qu'elle va te plaire. C'est quoi ? Oh, une bougie. Oh, c'est une bougie ? Oui. Une bougie, attends. Une bougie squelette. C'est pas ce que tu crois. Mais c'est adorable. Ah oui, c'est très Halloween. Avec la mèche, une jolie grande mèche. Merci beaucoup de fêter mon anniversaire comme ça. Joli, joli, joli. Mon mariage, mon Halloween. Mon merci infiniment, très touché. C'est adorable, merci beaucoup. J'ai eu deux cadeaux déjà, les puces. Un squelette en bougie. Et un... Qu'est-ce que j'ai eu hier ? Une tenue de Coachella. De ma costumière. Et j'ai eu cet après-midi une peluche. Merci à tous mes amis d'être présents pour mes 20 ans. Merci infiniment. La team Community Management en PLS dans son lit. Écharpe et suite. Il n'y a pas de chauffage ou quoi ici ? Sérieux ? Mais il faut les allumer. Ah oui, moi aussi, il ne marchait pas trop. Ces galères, ces apparts, ces maisons. Mais vous êtes hilarants dans votre cirque. C'est à crever de rire. Bon, nous, on va aller faire des essais make-up. Mange... On a un artiste qui est malade, là, pour demain. Ça va aller ? T'es jaune ? Je suis jaune. T'as pris froid ? Je suis inquiet. Tu fais quoi ? Tu vas te reposer ? J'allais faire une... Euh, ouais. Sur le lieu ? Il fait froid dans le lieu. Le pâtissier est de retour. Oui. Oh, mais attends, mais c'est un TikToker, ce pâtissier. Je reconnais sa voix un peu, là, comme ça. Bonjour. C'est encore la même voix desqu'il a dit les phrases de gâteau. Ah, non, mais je... Ah, d'accord, ma grande. Ah, d'accord. Bon, ce gâteau, il rentre, comment dire, il rentre là où il doit aller ? On verra une fois. Terminé. Là, c'est demain. Bonjour. C'est demain. Des nouvelles de Lali. C'est le téléphone en plus. Lali. C'est laquelle, Lali ? Lali. Lali. Non, mais qu'est-ce qu'il fait dans ma chambre, le pâtissier, avec ses bonbons ? Non, mais... Non, comment ça, il boit un verre dans ma chambre ? Je veux un verre seulement. Mais c'est hilarant. Avec tout le monde avec l'alcool, je vais pas. Non, non, il n'y a pas tout le monde, il n'y a personne avant demain, donc tu te calmes. Non, non, tu bois de l'eau. Avant demain, il a pris. Enfin, tu te bois un verre si tu veux, mais tu restes concentré. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire, les puces ? Donc là, c'est trop drôle, cette vie-là. Ça vient squatter dans ma chambre à la recherche de verre. Priscilla, folle du désert et de retour. Il y a ton équipe maquillage qui t'attend en haut. Oui, oui, j'arrive. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Pas trop fatigué, les répétitions ? Franchement, on est faibles. Est-ce que tu n'as pas arrêté de me dire, bon, on peut manger là, c'est bon ? Il mange cinq fois par jour. C'est un truc de dingue. Voilà. Je pense qu'il va casser la table. Avec ton boule refait. Bonjour. Je rêve. Mais ma chambre est devenue un minibar, c'est honteux. Je suis horrifié. En fait, ils sont intenables. Ils pensent à faire la fête avant même la soirée. Ils veulent tout le temps, tous les soirs, avoir des verres, traîner. En plus, c'était ma petite bouteille pour demain. Je vais mettre une petite bouteille juste pour boire quelque chose que j'aime. J'arrive, les loulous. Je vais prendre un... Attendez, je vais prendre un chargeur. Je pars en essai make-up, les plus. Putain, on fait chier parce que je ne vais pas pouvoir participer, je pense, au repas de ce soir. Parce qu'ils sont... Ils vont être tous à la table et tout. Mais moi, j'ai au moins trois heures de make-up. Et c'est hyper important pour demain. Voilà. Bon, je vois qu'il y a une contre-soirée. C'est quoi ? C'est la sortie du nouveau clip de Lady Gaga. Quoi ? La sortie du nouveau clip ? Aujourd'hui. T'aimes pas ? Donc, on est en train de juger. Tu vas avoir tous les monsters sur le dos. Ah, je suis déjà mal. C'est quoi la chanson ? Lady Gaga a sorti un nouveau titre. J'étais pas au courant. C'est que c'est qu'il y a. Ah d'accord, ma grande. Qu'est-ce que c'est ? On dirait un verre qui sort d'un égout. Bon, allez. Demain, on en jouera des chansons de Lady Gaga, de Britney, de tout le monde. On en a playlist. Vous savez que j'ai même demandé à mon DJ de mettre, les amis, trop drôle. Je lui ai demandé de mettre Aya Nakamura aux Jeux Olympiques pendant la soirée. Ah bah oui. Et c'est make-up, c'est parti. Tous les ans, j'ai le droit à la même réflexion. Mais c'est quand on va qui, il ne peut pas parler. C'est génial. C'est sympa qu'elle dit ça. C'est pas sympa, mais c'est pas moi qui le dis. C'est les retours que j'ai. Bonjour. Demain, vous êtes deux sur ma tête. Rosely, ça a été, comment dire, missionné. Oui, parce qu'elle est make-up artiste aussi. En plus d'être Miss T-France. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler demain et tout. Tout ça, tu nous raconteras tout ton parcours. Je vais tout te questionner. Donc, elles sont deux. Il y a Gwen que vous connaissez les plus. Mais là, si je tourne sur elle, on va voir mon costume. Donc, j'ai un peu peur. Mais t'en as du matériel, ma belle. Et alors, c'est quoi ce haut là ? C'est hilarant. On n'est pas en été. C'est pas en été, c'est tenue de sport. C'est pas sur le côté. De sport, tu vas faire du sport comme ça, toi ? Oui, je vais comme ça, c'est du sport. C'est hilarant. Comment on fait pour avoir du succès ? Et ça, c'est des seins qui ont été ? Non, 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 c'est totalement naturel, comme tout le reste. C'est dingue. C'est incroyable. Ils sont hyper réalistes. C'est des vrais seins refaits. Des vrais faux seins. C'est dingue, drôle, dingue. Non, mais je te jure, peut-être que je les verrai demain. Je ne sais pas, il faut penser à mon comité. Je ne sais pas s'ils sont d'accord pour moi. Je ne peux plus vous filmer. Je ne peux plus me filmer. Du coup, je vous fais un gros plan sur sa tête. En plus, je le vaux bien, non ? Oui, oui, oui. Mais du coup, ça va être que toi qui est filmé, là. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va te transformer en quoi ? En qui ? En qui ? En quoi ? En quelque chose ? Oui, parce que je pense que c'est une créature qui ne ressemble à aucune autre. Non, ça c'est sûr. C'est vrai, hein ? Non, mais c'est vrai. On va plaquer des sourcils pour te recréer des nouveaux sourcils. Bah, je ne sais même pas s'il y en a des sourcils. Monsieur le DJ, est-ce que pour demain, on peut mettre Raffida Turner, Barbichette ? Comment ça, non ? Je suis d'accord, mais oui. Ce n'est pas une question, enfin, c'est vrai que c'était une affirmation, mais c'était mal formulé. Je te la tiens, tu me la tiens, par la Barbichette. Ça va être incroyable. Tu nous mets du Ayana Kamoura ? Évidemment. Aux Jeux Olympiques ? Évidemment. Tu nous mets Britney ? Évidemment. Lady Gaga Beyoncé Rihanna ? L'Yah, et finalement ? C'est une soirée gay, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, demain. Non, je rigole, mais bon. Alors, lui, toute la journée, il est en mini-shirt, quoi. Oh, non, mais ce n'est pas vrai. Oh, mais ce n'est pas vrai. Ah, pas mal, celle-ci. De l'hôtel. Je peux savoir ce que ces gens font à mes pieds, là ? Ça sent la merde. Qu'est-ce que vous ferez ? Oh, ouais, tu fais quoi, votre pote sous mes baskets, là ? J'en peux plus. Non, j'en ai marre, là. Je vais péter un câble. Je suis en train de me faire maquiller. Non, mais c'est quoi, ça ? Vous n'avez toujours pas mangé, ici ? Non. Vous attendez que j'ai fini mon make-up pour manger ? Non. Si, si. J'espère que si. Oui, allez, pour toi. C'est vrai ? Non, parce qu'il y a deux groupes. C'est soit il y en a qui mangent avec moi, soit il y en a qui mangent déjà là. T'es dans quel team ? Si, c'est maintenant, moi, je l'ai. C'est une blague. Je suis excédé. Alors, je suis... Là, on est à un niveau de confidentialité au top niveau. De paranoïa ? Du coup, je protège mes yeux pour pas que vous puissiez zoomer sur mes yeux et voir peut-être dans le replay le maquillage de Jérôme. Non, mais on est à un point et un stade, nous. On est des malades. Regardez-la ! Elle est trop girly avec toutes ses pochettes roses. Pourquoi ? Tu n'as pas le droit, mais tu m'es en train de manger. Pourquoi ? Elle ne mange pas, elle fait semblant. Mais non, mais là, c'est pas vrai. C'est pour la pub. Je ne mange pas un bouche. C'est pas vrai. Mais n'importe quoi. Elle est folle, elle. Ah bah si, elle mange bien quand même. Mais je crève. Et c'est du faux poulet. C'est vegan. D'accord. Non, mais c'est trop drôle, quoi. La maquilleuse qui mange avec ses trousses, Non, mais bientôt, les trousses vont servir de contenant pour l'eau. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. On m'a dit vite qu'il faut que tu viennes. On me donne ça. Je mange, moi. Mince. Bon, bah voilà. Là, j'ai du noir partout sur le visage. On a essayé d'enlever, mais en fait, c'est tellement dark. C'est vrai, cette année, les couleurs de mon déguisement. Vous n'êtes pas prêts ? Non, mais attends. Là, je suis tellement ému. Il a fait un test. Il est rentré dans la salle. Tout le monde a découvert du coup un peu la transformation. Vraiment. Je vous jure, je ne peux pas vous filmer. Parce que, enfin, on a fait des vidéos que je mettrais peut-être après. Mais enfin, demain, après-demain, enfin bref. Mais là, quand ce soulagement, quand la veille à 22h, tu rentres par surprise dans la salle du repas. Et que tout le monde fait « Wouah ! » Et que ça applaudit et hurle, tu sais que c'est bon. Non, et puis c'est aussi l'accomplissement de moi et de moi de travail. Ça fait plaisir pour tous les créateurs qui vont participer à l'événement. C'est un soulagement pour tout le monde. Ah ouais, non, mais c'est génial. J'ai franchement trop... Il n'y a pas la presse. C'est clair, vous n'êtes pas prêts, les plus. Franchement, je suis si heureux. Je crois que je vais aller dans ma chambre pleurer d'émotions. Tant le résultat est mieux que ce que je pensais. J'étais assez inquiète parce que c'est vrai que... Comment dire ? Aux essais qu'on avait fait la semaine dernière ou quoi, ce n'est pas vraiment comme je le voulais et tout. Et là, c'est vraiment génial. Je pense que ça va être un vrai choc pour tout le monde demain. Vraiment, tellement c'est... Mais what ? Donc, je suis hyper heureux, hyper, hyper, hyper heureux. Très ému et très soulagé. Je me couche très serein. Là, je vais aller manger parce que je n'ai pas encore eu le temps de manger. Je me couche très, très, très serein. Très heureux pour ce qui va être la plus belle soirée de mon année demain. Vraiment, on me chiale sans arrêt dans cette aventure. Je vais retrouver toute l'équipe. Les puces. Toute l'équipe pour fêter, profiter et se poser un peu. Je suis trop heureux. Bon appétit. On est les derniers à manger. Regardez, tout le monde a fini quasiment. Toujours une ambiance de dingue. Ça discute par-ci, par-là. Bonjour. 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 Ça va mieux, ta maladie ? Ta maladie du froid. Bon, j'espère que tu seras en forme pour demain. Ah oui. Super cuisinien, super équipe. Regardez, elle est encore là en cuisine. Tu as mangé, rassure-moi. Non. Tu rigoles ? Non, je t'assure. Mais en fait, c'est parce que quand tu fais à manger, je n'ai pas faim. Ah oui, je comprends. Tu manges posé après. Après, c'est comme dans la restauration. Ils mangent toujours. D'accord. Et alors la gosse, elle est contente d'être là. Tu te déguises demain ? Oui. Toi aussi ? Oui, elle déguise. La maman se déguise ? Oui. Génial. Je joue jusqu'au bout. Ça va être génial. Après, j'ai trop hâte. Ça t'a fait quel effet quand tu as su qu'elle venait à ma soirée d'Halloween ? Je croyais pas. Au début, je croyais qu'elle faisait une blague et que c'était un faux script. Je ne croyais pas du tout. Après, c'était trop contente. C'est un peu plus ambiance. Elle est incroyable. Bon, bah génial. Oh là là, on va tous pleurer quand on va partir. Surtout demain. Vous allez voir, demain, l'émotion, c'est rien à voir avec... Enfin, c'est... Voilà. C'est tellement des bonnes énergies que ça va être dingue. Ouais. On est très, très content de toute cette crime. Franchement, ça va être dur demain. Bon, je vais manger. Regardez comme c'est incroyable. Elle nous a fait un plat, mais digne d'un chef à domicile, quoi. Un choli petit poulet avec une crème, des tomates, des patates. C'est équilibré. Féculents, légumes, protéines. On mange bien. C'est mieux qu'hier. Hier, c'était pâtes et boulettes. C'est un peu mieux quand même. Petite précision, les puces. Évidemment, le tirage au sort du concours Halloween a été fait par Polidor Universal. Donc, les gagnants de ce concours vont bien sûr être là présents demain. Juste, voilà, pour pas trop... Comment dire ? Parce que des fois, ça déclenche de la jalousie, de la haine, tout ça. J'ai pas envie d'annoncer, de mettre les arrobas, les noms. Vous les verrez demain en story. Et je vous montrerai quelle vidéo en question à gagner. Mais bien sûr que les gagnants seront là, évidemment. En fait, moi, mon but, ça vous fait rire, je sais. Mais mon but, c'est que les soirées d'Halloween... Il y a que toi qui fasse ça. Il y a que moi qui fasse ça en France. Mais moi, je te le dis, ça t'appartient à Halloween. Tu devrais le déposer au... Tu devrais déposer. J'adore. C'est incroyable. Ça m'appartient. Halloween, j'irai à me star. Punaise. Demain, ça m'appartiendra encore plus. Là, on est encore en ultime débrief dans la chambre. en train de se dire... En fait, on... On se rassure. On se rassure pas, non. On l'est. On se met dans un mood en mode... Celui que je préfère, ça va être génial. Et demain, comment ils vont réagir quand ? Essayer ça. Et en fait, quand ça ne s'est pas produit, c'est génial, ces moments-là. Personne n'est prêt demain. Mais nous, on l'est, par contre. Les puces, soyez connectés sur mon Snap demain. Mais pendant plus de 24 heures, parce que je commence le matin. Ici, il y a un décalage horaire. Sachez que, voilà, vraiment, il y a un décalage horaire. Donc, chez vous, il sera une heure de plus que chez nous. Mais je vais filmer l'intégralité de la journée. Je me lève aux aurores pour vous montrer un peu la ville et tout, tout ça, vous faire visiter. Ensuite, je pars en make-up, tout ça, le chaud, tout ça. Enfin, tout va être retransmis. Demain, vous devez être là du matin au soir. Vraiment. Les puces, il est une heure du matin. Je vais tout couper, là. Je vais aller dormir. Je n'arrive même pas à vous décrire. L'émotion, quoi. L'émotion de tout ce qu'on vit. Je n'ai pas les mots. Demain, c'est le jour tant attendu. Donc, comme vous le savez, là, je me suis couché. J'ai pris du temps pour moi. J'ai pris un bain. Enfin, en vrai, je voulais aller me coucher. Mais j'ai discuté encore une heure et demie dans la villa avec les danseurs et tout. On est tellement un super groupe. Enfin, je ne saurais même pas vous expliquer, en fait, comment tout ça est très puissant, très fort, très... Enfin, bref. C'est incroyable. On pleure toutes les 15 secondes. Quand on se rend compte que le costume, il est réussi, on pleure. Quand je vois tout ce qui se passe avec l'équipe artistique, tout ça, et que je vois les premières répètes en vrai, je pleure. Enfin, c'est des trucs tout cons, quoi. Quand je vois notre traiteur qui nous fait à manger, je pleure. On est vraiment une famille. Tout le monde s'entend bien. Enfin, c'est une vraie téléréalité, cette histoire. Mais une téléréalité positive, quoi, dans cette grande vie-là. Je suis très heureux. Vraiment. Enfin, c'est incroyable. Vraiment. Alors, ça va. Vraiment, je vais avoir besoin de vous les plus et compter sur vous quand je vais rentrer le 1er novembre. Parce que ça va être un choc très brutal que tout s'arrête. Je suis tellement rassuré pour mon maquillage de demain, pour mon costume. Tout me va. Donc, c'est génial. Et demain, mais vous n'avez même pas idée de tout ce qui se passe. À quel point ça va être ? Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que je dorme. Je vous dis donc, à dans quelques heures, ça me fait 8 heures de sommeil. Donc, normalement, c'est bon. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime. Et j'espère que vous serez fiers de moi demain, les plus. J'ai envie de pleurer. À demain. Bisous, bisous. Oh, mon Dieu, c'est le jour J. C'est pas vrai. Cœur qui s'accélère. Émotions à retenir. Car envie de pleurer dès le réveil. Je... Je n'arrive pas à y croire. C'est aujourd'hui. Un an et demi de travail qui prennent fin aujourd'hui pour laisser place à la magie. C'est aujourd'hui la grande soirée d'Halloween. Oh, mon Dieu, les plus. Restez bien connectés. Parce que là, je vais tout vous faire vivre en direct. C'est parti pour ma soirée de l'année. La soirée d'Halloween. Trop heureux. Merci pour tous vos messages, d'ailleurs, du fond du cœur. Vous êtes adorables. J'ai l'impression que c'est mon anniversaire tellement je reçois de messages. Tout le monde me dit aujourd'hui, c'est ta journée. Enfin... L'émotion, quoi, dès le matin. Merci à tous. Et que le show et que la magie commencent. Bonjour. Bonjour. C'est le grand jour. Oh, mon Dieu, vous êtes les premiers réveillés. Ah, bah oui. C'est l'heure du monde, encore. Nous sommes en larmes, tous et toutes. Merci à toute mon équipe, à tout le monde, pour ce travail acharné. Parce qu'on n'aura pas trop le temps une fois qu'on sera compète. Enfin, si, on fera fin, mais... Il faudrait pas niquer notre make-up. Donc, voilà. Ouh là là, un peu de matin comme ça, ça m'épuise. Faut que j'aille me démaquiller. Moi, les SMK d'hier sont encore là. On dirait un joker. Il est l'heure pour moi de vous révéler les puces où a lieu cette soirée. C'est une ville ici, en Angleterre, vraiment incroyable. Je vous fais déjà découvrir le chemin que j'emprunte pour me rendre au lieu de la soirée. Parce que même ça, c'est un délire, quoi. Je quitte mon Airbnb, je passe par ici. Il faut quand même que je vous montre. C'est sublime. C'est sublime. Regardez cette magnifique église. Oh ! En plein centre-ville. On est dans une ville qui s'appelle Shepton Mallet. C'est magnifique, en fait. C'est que des petites rues. Vraiment à l'anglaise, quoi. Avec des rues pavées, des petits murets. C'est énormément, vous voyez, de monuments qui ont du cachet, qui ont de la gueule. Enfin, c'est incroyable. Et alors, regardez ça. C'est vraiment comme dans les films, les tombes. De toute façon, en Angleterre, ça, c'est vraiment partout. Même en Écosse aussi, d'ailleurs. Regardez les tombes. Il y a un côté très mystique. Regardez les tombes qui sont juste ici. C'est tellement particulier, c'est tellement un délire. Là, vous avez, vous voyez, les petites rues et tout. Hyper angoissantes et tout. Regardez. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est sublime. Donc, voilà, je suis trop content parce que quand je suis venu visiter l'endroit que je vais vous présenter dans quelques minutes où a lieu la soirée, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette ville. Et franchement, je suis venu m'y balader. Je suis venu deux fois en repérage ici. Et à chaque fois, après les réunions de travail que j'avais au lieu où je vais faire la fête d'Aouïenne, je venais me poser dans ce parc près de l'église. Et je venais me reposer. Je sais, c'est un peu bizarre, mais au milieu des tombes et tout. Je trouve qu'il y a un côté, exactement tout ce que je recherchais de l'Angleterre, quoi. Voilà. Ah, vous vous demandez où c'est, les puces. Eh bien, c'est vraiment très proche d'ici. Là, vous voyez, on est un petit peu dans le mood. Vous commencez à comprendre avec les tombes, avec l'église, tout ça. Mais ce délire punaise. Je peux vous dire que là, depuis quelques jours, parce que ça fait maintenant trois jours que je suis là, je traîne tous les matins, tous les soirs ici, quand je me lève et tout, pour aller du coup au lieu de la soirée. Et vraiment, c'est tellement flippant. Attendez, je vais tout vous faire visiter, parce que chaque recoin vaut le coup. C'est un truc de dingue. C'est tellement beau. En plus, toutes les fois où j'étais venu, c'était en été, du coup, pour faire les repérages et pour visiter. Mais là, j'avoue qu'avec le côté automne, les feuilles mortes, le fait qu'il n'y ait personne, qu'il fasse un peu gris, on est encore plus dans la vibes. C'est magnifique. Et alors là, regardez. Non, mais regardez-moi ça. Les maisons traditionnelles. Non, mais est-ce que ce n'est pas incroyable ? Elles sont tellement belles. Et elles sont juste à côté de l'église. Voyez, l'église est là. Il y a toutes les maisons traditionnelles. D'ailleurs, c'est dans une maison comme ça qu'on dort à peu près. On a pris un grand Airbnb. On est tous ensemble. Et la façade, elle est comme ça. C'est le genre de maison traditionnelle ici. C'est un vrai, vrai, vrai délire. Franchement, magnifique. Je suis trop, trop content d'avoir trouvé une ville qui représente vraiment tout l'esprit que j'avais en tête pour Halloween. C'est un bonheur d'être ici, d'être dans cette vibe. C'est formidable. Les rues, elles sont toutes comme ça, avec des murs en pierre, hyper étroites, hyper coupe-gorges, mais bien évidemment sublimes. Ce sont les maisons que je vous ai montrées. Et en fait, le centre-ville, on y accède comme ça, par ces petites rues. Vous voyez ? Puis tout a du cachet, en fait. Tous les bâtiments. C'est une ville, mais absolument magnifique. Comme je vous l'ai dit, qui s'appelle Shepton Mallet. Oh là là, mais ça, incroyable aussi. Mais qu'est-ce que c'est beau ! Waouh ! Je suis même en admiration. Vraiment. Je crois que c'est vraiment ma passion, ce genre de bâtiment. J'aurais adoré faire Halloween à l'intérieur de ce monument. Mais sans remarquer, quand j'avais fait le monastère, ça ressemblait un peu. Mais vous allez voir, le lieu où se tient ma soirée est encore plus inédit et plus fou. Là, je vous fais juste visiter. Il est très tôt là le matin, parce que du coup, je suis parti un peu en amont pour prendre le temps avant les répétitions, avant tout ce que j'ai à préparer à la soirée. Je voulais prendre le temps de vous faire visiter la ville et de m'y balader, parce que ça, c'est exactement le chemin que j'emprunte depuis l'Airbnb pour pouvoir aller au lieu des répètes, pour pouvoir aller au lit. Je vais vous dévoiler vraiment promis dans pas longtemps dans les prochaines stories. J'y vais, je marche, j'y vais, je suis en route. Mais je voulais trop, trop vous partager ça, parce que c'est top. D'ailleurs, je n'ai aucune excuse si j'avais voulu faire du sport. Regardez juste en face de l'église. Il y a une salle de sport. D'ailleurs, ils sont motivés les gens, punaise. Bonjour. Regardez, tout est transparent. C'est top, là, cette salle de sport. Donc voilà, les puces, c'est un endroit pour lequel j'ai eu, je vous le dis, un véritable coup de cœur. Vraiment. Hein ? C'est trop bien français. Je parle français ? Oui, oui. I'm from France. What ? I'm from France. So, that's the reason why I speak French. I see. You can't speak French. Tu comprends français ? Le français ? Oui. OK. I had a brain tumor, so I don't talk very well. OK. Paris, la tour Eiffel. On discute les plus. Voilà. Bonne chance. Merci. Thank you. En plus, les Anglais sont adorables depuis qu'on est ici. les gens sont tellement accueillants. En fait, comme c'est un tout petit village... Oh, incroyable. Regardez-moi ça. Incroyable. Comme c'est un tout petit village qui est paumé, où il y a vraiment très peu de tourisme, bah, c'est magnifique. Moi, vraiment, je vous recommande de venir faire du tourisme ici. Si vous avez d'ailleurs envie de visiter le lieu où va se tenir ma soirée, vous pourrez le faire. Vous comprendrez pourquoi. Mais je vous recommande vraiment d'y venir parce que c'est magique, c'est sublime, c'est... Moi, je suis ému. Et ce matin, vous voyez, tout le monde dort encore. Mais moi, je prends le temps de me balader, de visiter. Et il y a quelques gens... Bonjour. Il y a quelques gens, comment dire, matinaux comme moi. Mais je prends le temps de me balader, de visiter parce que je me sens hyper bien. C'est un endroit qui m'apaise mais énormément. à chaque fois que j'y viens, parce que c'est ma troisième fois, du coup, j'ai réservé, vous savez, l'endroit où je vais faire Halloween depuis un an et demi. Et... Oh my God ! Quand je suis arrivé ici, j'ai pleuré. Vraiment, j'ai pleuré parce que j'étais trop, trop, trop ému. Trop heureux d'avoir trouvé un lieu pareil. Et ça m'apaise, en fait. Mais c'est très souvent que je me balader dans ce petit cimetière et cette petite église. Et puis, enfin, tout me fait rêver, quoi. Les rues, les maisons, les... Enfin, tout. Voilà. Donc, très, très heureux. J'en profite un peu pour vous faire du tourisme parce que c'est vrai que, normalement, quand je fais Halloween, j'ai pas trop le temps de traîner, tout ça. Donc là, c'est pour ça que je me suis levé un plus tôt. Je suis gelé parce qu'il caille quand même. On est en Angleterre. Mais je voulais vraiment, ouais, prendre le temps de vous faire découvrir tout ça parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un endroit... Je sais pas, il y a une énergie, en fait, très particulière. Vous voyez ? C'est magnifique. Franchement, les endroits sont dingues. qui ont fait plein d'arrêts, nous, pendant notre trajet parce que... Oh ! Waouh ! C'est magnifique. J'adore. C'est hyper apaisant. Bon, je sais, c'est un cimetière, mais en même temps, vous voyez, ça, c'est très anglais. C'est ces tombes comme ça qui sont, vous voyez ? Qui sont comme ça en plein milieu de la terre et qui sortent. Oh, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. Mais tout est magnifique ici. C'est une dinguerie. Oh ! Waouh ! On est vraiment dans un endroit mais incroyable. Moi, j'ai mis les plaques. C'est touchant. C'est vrai ? Ouais. Les cimetières, en fait, je sais, c'est bizarre de dire ça, mais en Angleterre, ils sont extrêmement beaux, quoi. Là, je n'arrive pas à partir, en fait, de ce cimetière et de ce lieu tellement il y a quelque chose. Il y a une énergie. C'est sublime. C'est comme dans les films. Waouh ! C'est magnifique. Oh ! Je n'arrive plus à partir tellement j'ai envie de tout visiter. Donc, le cimetière, vous voyez, il est là, vraiment. à côté de la petite église qui est incroyablement belle et qui a un cachet de dingue, c'est sublime. Waouh ! Oh ! Incroyable ! Trop, trop beau. Puis, il y a un calme. C'est apaisant. Qu'est-ce que c'est beau. Oh ! Oh ! Oh ! Oh là là, ce billet est définitivement mes sublime. Oh ! Oh là là, de là ! Qu'est-ce que c'est beau ! Les toits, les cheminées, l'église, waouh ! Alors ça, c'est pareil. C'est l'Angleterre. Qu'est-ce que c'est beau ! Qu'est-ce que c'est beau ! Il y a des petites fleurs de partout d'Angleterre. Ah putain, il y a de la la soeur. Tout est énigmatique, j'adore. Tout est flippant. Tout est hyper bizarre comme ambiance ici en Angleterre. Oh ! J'adore. Et ça, du coup, c'est le centre-ville, la rue commerçante. Regardez comme c'est hyper beau, les façades sont tellement belles. Bon, il n'y a encore personne parce que là, c'est trop bizarre. Le climat ici, un coup, il fait gris, un coup, il fait soleil, des fois, il n'y a pas un nuage. 20 minutes après, on a l'impression qu'il est 18h. Regardez ce monument, c'est sublime. Enfin, le centre-ville est de toute beauté. On se croirait dans un film, j'adore. Alors, mais on a on a dans le concept, la cabine téléphonique avec des plantes dedans, mais j'adore. Trop mince. Décidément, mais tout me plaît ici. Tout, 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 tout. Toutes les maisons, même en bord de route, sont sublimes. Oh là là, j'adore l'architecture. Profitez, profitez les puces, c'est du voyage. Et vraiment, sachez que là, je suis allé à 1 minute 30 à pied du lieu de la soirée. Est-ce que vous avez une idée ou toujours pas ? Est-ce que vous savez à peu près le thème, le genre ? Est-ce que, je ne sais pas, vous... Ça commence à... Non ? Non ? Ça tombe bien car ça n'a rien à voir avec ici. Non, mais vraiment, rien à voir. On n'imagine pas qu'à 1 minute 30 d'ici, l'édifice, le monument, enfin, comment dire, l'endroit où je fais Halloween, soit... Enfin, soit là. On ne s'y attend pas du tout, en fait. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe et vous allez comprendre. Allez, je vous emmène. Là, on est vraiment à 1 minute de la révélation du lieu. Donc, quand je sors de ce petit parc, parce que c'est un peu comme un parc, enfin, ce n'est pas vraiment un parc, je ne sais pas comment vous dire, c'est... C'est trop bizarre. C'est hyper flippant le matin, même le soir et tout. Regardez devant moi. Oh my God ! Soit tu vas là, soit tu vas là... Il n'y a personne en plus. Soit du coup, quand tu arrives, tu vas là et il y a le portail avec l'église et le cimetière. En fait, c'est que des rues comme ça, c'est une dinguerie. Et en fait, genre, je ne croise personne, ça fait trois jours, j'ai dû croiser moins de dix personnes. Mais c'est si beau. Mais j'aime gros. Donc là, en fait, quand vous arrivez au bout, je vais vous montrer, soit vous allez à gauche, soit vous allez à droite. En gros, les rues, elles sont toutes comme ça, quoi, vraiment. C'est... Vous voyez ? Hop. 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 Hop là. C'est que des rues comme ça. C'est vraiment trop trop beau. On est donc maintenant à quelques minutes de la découverte. Oh là là, je suis stressé. J'ai hâte et en même temps, j'ai pas envie de le révéler. J'ai envie de garder la surprise pour ce soir. Mais bon. Allez, je vais vous le révéler parce que chaque année, je l'annonce avant la soirée. donc comme ça, vous savez exactement où ce soir, vous allez pouvoir suivre la soirée. Ce qui va... Non, ce qui va s'y passer, ça, vous le saurez pas. Mais vous allez pouvoir vous faire des petites idées. Le chou d'ouverture va avoir lieu dans... Attention. Attendez, est-ce que je... Je sais pas si je vous montre juste devant parce que là, il commence à y avoir des indices. Ça vous évoque quoi, ça ? Ah, il y en a plein qui me disaient c'est sûr, c'est dans un château hanté avec des ponts-levis, avec je sais pas quoi. Là, vous voyez, on est pile poil, c'est ce que je vous dis, dans une rue à une minute du cimetière et de l'église. Il y a cet édifice énorme. Est-ce que ça vous parle ? Qu'est-ce qui peut être derrière ce mur, cette forteresse, enfin cette... Comment on peut dire ? Ce... Ouais, c'est une... Enfin, vous voyez, c'est comme une fortification. Qu'est-ce qu'il peut donc y avoir derrière ? En plein milieu d'une rue, vraiment, parce que là, c'est la route. Vous avez vu, il y a les lignes et tout, c'est la route. D'après vous, quand j'arrive au bout, là-bas, quand j'y arrive, il y a quoi ? Réponse dans 3, 2, 1... Cette année, ma soirée d'Halloween a lieu dans une prison. Est-ce que c'est pas un truc de dingue ? Allez, c'est parti, je vous emmène visiter ça. Ah, mais c'était mon rêve, depuis 3 ans, je cherchais une prison. Je peux vous dire que là, maintenant que je l'ai eue, je vous prépare pour cette soirée un truc de dingue. Regardez-moi ça, c'est impressionnant, c'est immense. Donc là, bien sûr, on est dans la cour extérieure, là où les détenus arrivent. Enfin, vous comprendrez, arrivaient, parce que du coup, c'est une prison qui aujourd'hui n'incarcere plus personne, mais qui, il y a encore quelques années, avait des détenus. Elle est immense. C'est une très, très grosse prison ici, en Angleterre. Et je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses ici. D'ailleurs, il y a des caméras pour limiter les évasions. Oh là là, regardez les barbelés. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est tellement impressionnant. Mais on se croirait dans un film. Wa-hou. Oh là 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 là, mais tous les lieux de façon sont incroyables. J'ai longtemps hésité. Je ne savais pas trop où faire la soirée, tellement j'aime tout. Mais je vous montre. Donc là, c'est une des cours de la prison. C'est incroyable. J'ai tellement de chance d'avoir un spot comme ça pour faire ma soirée d'Halloween. Mes invités ne sont clairement pas prêts. Regardez ça. Oh là 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 là. Ça fait peur, ces bâtiments. Franchement, tout ça, c'est plein d'endroits, je vous jure. C'est immense. En fait, on se perd tellement il y a d'endroits. Il y a énormément de bâtiments. Je vais vous montrer là-bas aussi. Puis alors, il faut y aller. Pour s'échapper, il faut vraiment, vraiment y aller. C'est impossible. Vu la grandeur des murs, impossible. Franchement, ce bâtiment est magnifique. Franchement, c'est un vrai rêve de faire Halloween ici. Moi, je suis passionné de prison. Vraiment, ça a toujours été un univers qui me fascine et qui m'intrigue. Vraiment, j'adore les prisons. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute parce que j'aimerais y faire glisser la savonnette. Non, mais je n'ai pas les mots. Je suis hyper ému. Je n'arrive pas à croire en plus que là, il va y avoir 150 personnes ce soir. Bon, je continue la petite visite. Je vous montre. Bon, il y a plein d'extérieurs, évidemment. Ces enceintes qui sont infranchissables, vraiment. En plus, c'est trompeur parce que quand tu regardes comme ça, tu ne vois pas. Mais quand tu fais la mise au point, les barbelés apparaissent. Mais c'est vrai qu'à l'œil nu, tu ne les vois pas forcément. Donc, tu te dis, vas-y, je vais me tenter d'escalader, de monter. Mais clairement, il faut éviter quoi. Parce que là, je pense que tu te fais très très mal. Punaise, le délire. C'est vraiment d'ailleurs ce qui est propre à mes événements d'Halloween. C'est que je cherche chaque année à avoir des monuments, des lieux historiques, des choses où il s'est passé des... des parcours de vie, d'avoir vraiment des vrais décors. Et là, clairement, c'est... Et là, clairement, avec cette... On a une morgue. On a également plein de tueurs connus qui ont été incarcérés ici. Enfin, il y a plein d'endroits à visiter, mais la morgue, c'est quelque chose aussi. Puisqu'évidemment, dans cette prison, il y avait des mises à mort. Je vais vous montrer la salle de mise à mort. d'ailleurs, c'est vraiment très, très glauque, très spécial. Il y a eu énormément ici de tueurs en série, de psychopathes, de gens qui ont commis des atrocités. Et c'était une prison où les exécutions avaient lieu. donc c'est quand même très spécial comme lieu. C'est vraiment fait pour Halloween. Vous vous doutez. Mais... Ouais, c'est... Je pense que les invités ne vont pas être bien ce soir. Alors là, on arrive à un autre bâtiment. C'est d'ailleurs par là, je pense que mes invités ce soir arriveront pour aller rejoindre la salle. Je vais vous montrer précisément où va avoir lieu la soirée. Dans quelle pièce ? D'après vous, où ? C'est ici que va avoir lieu ma soirée. Je vais enlever les chaises, bien évidemment. mais au cœur de la prison. Ce n'est pas des conneries. Vraiment, mes invités seront ici. Les cellules sont sur les côtés, vous voyez. Voilà, c'est hyper glauque. Franchement, c'est très, très, très spécial. Horrible. En plus, regardez, il y a trois étages parce qu'il y a aussi des cellules au-dessus. C'est une prison sur trois étages. Là-haut, ici et en bas. Et on aura accès pendant ma soirée aux trois étages. C'est un truc de dingue. Est-ce que vous vous rendez compte que la soirée va avoir lieu là ? Enfin, moi, pas du tout. Je n'arrive pas à réaliser que ce soir ici, ça va être la débandade. Ça va être le carnage total. Puis alors, j'ai prévu des shows. Je peux vous garantir que c'est des shows d'ouverture. Incroyable. C'est vraiment fou quand même. Oh là 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 là. Dingue, 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 dingue. Oh ! Je suis si heureux d'avoir ce lieu pour Halloween. Mais là, je réalise un rêve de dingue. C'est inédit, quoi. C'est du jamais vu. Ah, bah tiens. C'est là qu'on faisait glisser la savonnette. Là, c'était les douches avec les toilettes quand les détenus sortaient de leurs cellules. Voyez. C'est tellement glauque. Ah bah tiens, c'est ce que je vous disais. Execution room. Waouh. Horrible cet endroit. Allez, on y va. Oh là là, ici. Je voulais au départ faire mon show d'ouverture dans cette promenade qui est immense. Je voulais arriver en hélicoptère, dites-vous ici, mais ça n'a pas été autorisé. Malheureusement. Mais c'est pas grave. Je me suis retourné et j'ai trouvé quelque chose d'encore plus dingue. Ne vous inquiétez pas, ça va être la folie. Enfin, d'encore plus dingue. Oui, c'est d'autant barré. Voilà, dans cette promenade, c'est hyper intriguant aussi, cet endroit. Peut-être qu'on y foutra les invités. en plein milieu de la nuit dans cette promenade et qu'on fera comme dans Squid Game, vous savez, on fermera les grilles et on leur dira débrouillez-vous pour vous en fuir. Ah, peut-être qu'on le fera. Je ne sais pas, j'ai plein d'idées pour cette soirée. Ça vous plaît ou pas pour l'instant, la visite, les plus, vous avez vu, c'est quand même un truc de dingue. Franchement, je suis si heureux. En plus, je garde le secret depuis un an et demi parce que cette prison, je l'avais louée. Enfin, même de dire le mot prison, j'ai peur tellement que j'ai fait attention pendant un an et demi. Je l'avais louée, vous savez, pendant un an et demi et il fallait tellement, tellement, tellement que je garde le secret que du coup, c'était vraiment horrible pour moi. J'avais trop envie de tout vous dire, de tout vous balancer. Enfin bref. Regardez, c'était où étaient faits les lessives, l'Andre Store. Il y a encore les vêtements des gens qui travaillaient là. C'est immense. En fait, il y a énormément de cellules. Là, c'est encore une autre prison. Elles sont toutes reliées entre elles. Regardez. Hop là. Toutes les prisons. Il y en a énormément, énormément. Alors, celle-ci, elle est un peu plus petite. Je crois que c'était un peu la prison d'isolement avec des plus petites cellules. Mais tout est absolument immense. Oh là là, la salle de mise à mort. Mais c'est horrible. Regardez. Les gens mettaient leurs pieds ici. Oh, horrible. Mais vraiment abominable. Quelle horreur. Avec le bouton qui vraiment, je pense, déclenche tout. Ça me fait bizarre d'appuyer. Oh mince. Oh, ça m'a fait peur. J'ai cru que j'avais tué quelqu'un. J'ai eu très, très peur. Et d'ailleurs, il y avait toujours marqué libre ou déjà occupé. Horrible. Quand tu vois le vacant, c'est que c'est à toi. Mais quelle horreur. Du coup, ça, vous voyez, c'est une pièce. Il y a des petites informations, tout ça, parce que du coup, c'est un monument aujourd'hui, cette prison qu'on peut visiter de part son histoire. Et mes invités pourront donc venir pendant la soirée, visiter la salle d'exécution, tous les différents, on va dire, lieux de la prison. Et apprendre plein de trucs, c'est hyper intéressant, bien que très glauque. D'ailleurs, regardez, on a une peinture qui symbolise dans la pièce où ils attendaient d'être mis à mort. On a cette peinture qui symbolise bien la personne qui attend. Non, c'est vraiment hyper glauque, cette petite pièce où ils attendaient là-dedans. Oh ! Horrible. Après, j'imagine qu'ils avaient comme idée d'un gris, mais bon. Il y avait même des gens qui dormaient, je crois, dans cette petite chambre qui était collée à la salle d'exécution. Et ils avaient, je crois, la possibilité de se pendre parce que je vois qu'il y a une corde et tout. Il y avait des... Oh là là, l'horloge, les livres. Tout a été conservé, vraiment, c'est d'époque. Et les pièces étaient vraiment, vraiment comme ça. Vous voyez, celle-ci, la deux pièces, elle est complètement reliée à ici. La salle d'exécution est collée à la chambre dans laquelle ils attendaient le dernier jour. En gros, les personnes exécutées, vous voyez, elles arrivaient à 4 heures d'après-midi, le jour d'avant. Et donc là, c'est ça en fait, le logement, comme je vous disais, où ils attendaient pour l'exécution. Voilà, c'est très bizarre d'être ici. Il y a tous les gens qui ont été exécutés ici, en photo. Tous ces gens ont été exécutés, punaise. Il y a plein d'explications, vous voyez. Donc, mes invités vont vraiment avoir une visite hyper immersive et pouvoir vivre tout ça au mieux. C'est un truc de dingue. Vraiment, c'est un truc de dingue. Je n'ai pas fait les choses à moitié, les puces. Vraiment, je crois que c'est le meilleur lieu de tout ce que j'ai fait. En tout cas, moi, c'est celui qui m'intrigue, me fascine le plus, me terrorise le plus, que je trouve le plus glauque, finalement. mais qui a du sens, quoi. Parce que, parce que ça fait flipper. Ça, c'était des affiches d'époque sur la choléra. Vous voyez, ils affichaient, ils faisaient des affichages pour les prisonniers parce qu'il y avait la choléra, des fois, dans les prisons. On a aussi le règlement pour les prisonniers. Vous voyez, les prisonniers, bien sûr, sont avertis qu'ils ne doivent pas commettre des offenses envers les gens qui bossent ici. Tout est, vous voyez, tout est indiqué. Il y a tous les articles, 356, 357, 358. Les douches encore, j'adore. Regardez. Voilà, ils étaient comme ça. C'est glauque. Mon Dieu. En 1904, il y a eu un feu. En fait, il y a vers 21h45, donc le 2 juillet 1904, il y a un prisonnier qui a, en gros, qui était, enfin, qui en avait maré, qui a foutu le feu, vous voyez, dans sa cellule. C'est un truc de dingue. Et donc, vous voyez, ça a pris feu. C'est un lieu chargé d'histoire. C'est des photos d'époque, ça. C'est un lieu chargé d'histoire parce que vous vous rendez compte, là, on parle de 1904. Mais c'est un truc de fou, quand même. Là, c'est Amelia Dyer qui était, en fait, une tueuse d'enfants du 19e siècle. Mon Dieu. Elle a tué des centaines de bébés. mon Dieu. Quelle horreur. Et du coup, elle est là. Regardez, elle a été représentée dans une des cellules. C'est abominable, les histoires qu'il y a dans cette prison. Sa dernière arrestation a révélé des multiples corps. Oh mon Dieu, mais c'est horrible. Ils ont retrouvé des multiples corps et tout. Et là, regardez, il y a carrément les extraits des documents de l'époque. Respectable, respectable, my wife, I wish to adopt child and good country home. premium record, very small home time. En fait, ça, c'est les annonces qu'elle déposait pour... C'est horrible. Pour tuer les bébés et compagnie pour les adoptions. Oh wow. Et d'ailleurs, cette prison, regardez, elle a ouvert donc en 1625. Est-ce que vous vous rendez compte ? Non, mais c'est dingue du monument sur lequel on se trouve. C'est fou. Wow, 1625. le lieu de surveillance des caméras pour espionner mes invités quand ils arriveront à l'entrée de la prison. Oui, oui, oui. Je crève. C'est tellement grand, je ne sais même pas si je suis déjà passé ici. Tellement tout est immense. Mais je crois que oui, je crois que je suis déjà venu ici. C'est tellement, mais beau. Je sais, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais moi, ça me fascine tous ces trucs d'époque. c'est bien conservé quand même. Bon là, je ne sais pas trop ce qu'il y avait. J'imagine encore des aurores. Les barreaux et tout. La promenade séparée, vous voyez, par des grillages, là encore. On y repasse. On doit très souvent, en fait, y passer pour accéder aux différents bâtiments. Il y a tellement de cellules dans cette prison. C'est tellement grand. Je suis à l'étage du dessus. Regardez, il y a encore plein de cellules partout. C'est immense. Partout, 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 partout. Et il y a encore un étage au-dessus. C'est ça qui est fou. Il y a encore cet étage là-haut. Ah oui, c'est une immense prison. Elle est titanesque. Vraiment titanesque. Mais il y avait combien de détenus dans cette prison ? C'est un truc de dingue. Franchement, je dirais plusieurs milliers. C'est l'une des plus grandes d'Angleterre. Là, je suis à l'étage 2. Déjà, si je mets deux personnes par cellule, on est à plus de 200. Il y a encore un étage. J'espère juste que mes invités ne vont pas faire n'importe quoi pendant la soirée parce que c'est quand même un peu dangereux. Ah oui, non, on va éviter. Vraiment, si vous regardez mes stories, les invités avant d'arriver, s'il vous plaît, vous ne faites pas n'importe quoi parce que c'est quand même un peu dangereux. Les sauteries, si ça peut être dans les étages du bas, ça serait pas mal parce que j'avoue que j'espère qu'il n'y a pas d'accident. Je suis sûr qu'il y en a qui vont venir dans la soirée se balader dans les étages et qu'on va en retrouver des pas très frais en fin de soirée. Alors là, c'est impressionnant quand on est au dernier étage. Punaise ! Ce dernier étage, on dirait limite de l'urbex. Il est moins bien conservé, on va dire, que les autres. Mais alors, on se rend compte de la grandeur et de la hauteur. Faudra vraiment faire gaffe par contre que les invités ne viennent pas. Je pense que je vais quand même condamner pour ce soir parce que c'est quand même super dangereux. encore une cellule ici. Punaise ! Oh mon dieu, il y a une mouche morte ! Ah non, je pense qu'elle est d'époque elle. Oh, quelle horreur ! Bierk ! Bon du coup, je me suis enfermé dans une cellule pour vivre l'expérience pour voir quel effet ça fait quand tu es là. Il ne faut pas être claustro. Vraiment, il ne faut pas être claustro. C'est petit. Tu peux respirer un peu avec ça mais tu ne vas pas grand chose à part le ciel à travers des barreaux. C'est bizarre d'y être. Quelle horreur ! Ils avaient des placards pour mettre leurs affaires. C'est vraiment très petit quoi. Ouais, c'est bizarre. T'as assez de vues pendant toute ta vie quoi, t'es là. Oh là là là. C'est glauquin. J'avoue qu'au bout d'un moment, je vais péterer les plombs moi. Tu fais quoi là ? Tu penses à quoi ? Tu t'occupes comment ? Je pense que tu penses à ta vie justement et à tes erreurs. Est-ce que tu as fait de grave ? C'est très particulier à vivre quand même de se retrouver là-dedans. C'est vraiment très spécial. Heureusement que je peux rouvrir la porte parce que j'espère. Je ne sais pas que je ne me suis pas enfermé. Bon, voilà. J'aurais vécu mon expérience pour voir ce que ça fait. Je préfère quand même y faire la fête ce soir. Je croise un autre détenu. C'est Sash, les puces de Bowie Agency, l'agence événementielle qui nous accompagne dans ce projet. Bonjour. Alors, comment vous trouvez ce place ? C'est incroyable. Vous l'aime ? C'est énorme. C'est spaceux. C'est un endroit de faire des événements comme ceci. Oui. Vous pensez que c'était comme ça quand vous travaillez en France ? C'est plus grand. Parce que du coup, on a travaillé à distance. Moi, je suis déjà venu ici deux fois, mais l'agence événementielle Bowie Agency, ils ont étudié tous les plans à distance et tout. On a travaillé énormément pendant quasiment un an là sur tout ça en mode depuis la France parce qu'ils vivent en France même s'ils parlent anglais et ils vivent en France. Et du coup, ça leur fait hyper bizarre d'être sur place et de voir parce que là, c'est réel. C'est en vrai. Les fameuses cabines téléphoniques que vous voyez dans les prisons. Il n'y a plus les téléphones mais ça aussi, c'est vraiment très emblématique des prisons. Là où les détenus passent leurs appels. C'est encore comme ça d'ailleurs dans les prisons de nos jours. C'est à peu près ce genre de cabine. Des fois, il n'y a juste ça. Il n'y a pas la cabine pour se fermer. Il y a juste ça qui est collé sur un mur. Il y a la prison gym. Regardez, c'est un truc de ouf. Il y avait des salles de sport. C'est fermé, on ne peut pas y accéder. Ça tombe bien, je n'ai absolument pas envie de faire du sport. Il faut voir la gueule quand même des salles de sport. Ils étaient dans des box individuels comme ça. Ouais, d'accord. Ils ont flouté les visages et tout. Ils pouvaient faire du sport ici. Ah ouais, du ballon et tout. Il y a un gymnase. Oh, waouh. Et là, regardez, je suis mort. Mais c'est quoi ça ? On se croirait... Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? On dirait un casier. Ah non, c'est la chapelle, je crois, pour prier. Pardon. Ah oui, ça, c'est la chapelle et du coup, là, le sport, c'est en dessous. Il me fait peur, ce monsieur. Regardez, il y a un mec chelou avec une... Are you okay ? Are you dangerous ? Calme. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur, avec sa perceuse ? Il me fait peur. C'est immense. Je crois que je vais me perdre. Au départ, les puces, dites-vous que je voulais utiliser cette camionnette pour arriver, mais elle n'est pas déplaçable. C'est vraiment une fourgonnette de détention, ça, mais du coup, ils ont mis leur logo dessus parce que vous savez, maintenant, c'est une prison qui se visite comme elle n'est plus, comment dire, ouverte à la détention. Depuis pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Elle a été pendant longtemps encore ouverte à la détention. Et donc, du coup, cette fourgonnette-là, elle m'avait grave inspiré, mais malheureusement, je n'ai pas pu l'utiliser. Bon, c'est pas grave. Je suis sûr que mes invités seront ravis de faire des photos devant, de la même manière que mes invités seront ravis de faire des photos tout court partout parce que tout est... Tout est dingue. Vous en pensez quoi, du coup, du lieu de cette année ? Vous trouvez que c'est ouf ? Vous préférez ça à l'année dernière ou pas ? Dites-moi. Donc, pour récapituler, j'ai fait le château la première année. Après, j'ai fait le cirque. Après, j'ai fait le monastère. J'ai fait l'hôpital psychiatrique l'année dernière. Et là, donc, pour la cinquième édition, c'est la prison. Il y aura quoi l'année prochaine ? Bon, j'ai déjà une idée. Même, j'ai déjà lancé des pistes. Parce que, ouais, comme je vous ai expliqué, cette prison, je l'ai réservée un an et demi à l'avance. Je la voulais de base pour l'année dernière. Normalement, je voulais que ma soirée d'Halloween de l'an passé se tienne dans cette prison. Mais, allez, c'était pas disponible. Donc, je l'avais réservée déjà. J'ai gardé le secret pendant tellement longtemps. Et du coup, je vous dis, je suis venu la visiter. Au début, je savais pas trop parce que ça a été une vraie galère. Vous savez que trouver une prison, c'est très compliqué. J'ai cherché partout en France. Il n'y en avait pas. C'était que des vieilles prisons, mais en mode des cachots ou des cellules en mode en pierre. ça faisait pas prison comme je le voulais. Moi, je voulais vraiment une prison qui soit comme dans les films. Exactement là où va avoir lieu la fête ce soir. où je vous ai montré avec les trois étages. Je voulais ça. Je voulais exactement ça. Je ne savais pas comment chercher ni trouver. J'ai essayé partout. J'ai regardé en France. Au début, il y en avait une aussi à Barcelone. Mais ils n'ont pas voulu. C'était très, 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 très compliqué. Ça m'a pris très longtemps. Et finalement, je suis tombé sur cette prison. Et tout de suite, j'ai pris un billet d'avion. Je suis venu la visiter. Et quand je suis venu là, j'ai dit, c'est exactement ça qu'il me faut. Je l'aurai. Et donc, je l'ai eu. Voilà. Il faut savoir que pour louer cette prison, les puces, ça a été vraiment le parcours du combattant. Parce que, je vous dis, c'est très dur. En fait, je crois même que c'est la seule que je puisse avoir. Tellement, elle est bien conservée. Tellement, il y a une vraie histoire. Tellement, il s'est passé des trucs. Mais regardez qui arrive. Oh my God, la team artistique, la team des danseurs. Les premiers détenus de cette prison. Vous êtes incarcérés pour vol de perruques de Mylène Farmer. Vous êtes incarcérés, jeune homme, ne fuyez pas. pour détention de couteaux en plastique. Non, je rends ça, il y a pire. Et vous, vous êtes incarcérés pour atteinte à la pudeur et provocation en lieu public sur un lieu de détention. La directrice va vous accompagner dans votre cellule. Est-ce que vous êtes prêts, les loulous ? Ça vous fait quel effet ? C'est la première fois que vous faites une presta comme ça dans une prison ? C'est assez dingue, non ? Vous avez intérêt. les puces à profiter, parce que bien au-delà de ce qu'on prépare, je pense qu'il faut vivre le moment. Là, on va faire quelques répètes avant que moi, je parte en make-up. C'est pas là du tout, c'est pas là du tout. C'est là-bas. Là, tu vas dans... Non, les répétitions, c'est là-bas. Je lui fais visiter les lieux. Alors, t'en penses quoi ? C'est incroyable. Quentin, qui ce soir va performer dans un rôle très particulier. Oh là là, restez connectés ce soir. Vous êtes pas prêts. C'est Las Vegas. Ouais, c'est... Tu vois, ici, c'est donc le lieu du premier show d'ouverture. Donc, en fait, en gros, le public va venir ici. C'est exceptionnel. Non, mais ils sont pas prêts du tout. C'est exceptionnel. Déjà, par ici, il va se passer des trucs. Je dis ça, je dis rien. Rendez-vous ce soir. Rien que la porte, ça donne l'enquête. Mais rien que la porte, elle nous fait notre show, quoi. Alors que c'est loin d'être ça. Mais rien que la porte, c'est le show. Le décor est posé. Putain. Franchement. Incroyable. On est dans un film. Ça va être la folie. Et c'est pas un film, c'est réel. Tout est réel. Tout est réel. C'est une histoire. Donc, ce soir, les invités auront peut-être à un moment donné froid. Mais bon, ça va durer pas longtemps dehors. Parce que je tiens absolument à faire démarrer mon show, les puces, dans un endroit comme celui-ci. Et ensuite, ramener les gens à l'intérieur de la prison où il se passera évidemment encore plein d'autres choses. Avec du matériel du Cirque du Soleil, quand même. Oh, waouh. Punaise. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Ça n'est évidemment pas un spectacle de cirque. On est en prison. Mais... 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 Mais c'est... Mais il faut une arrivée à Las Vegas. Oh, putain. J'ai hâte. J'espère que je vais assurer. Oh là là. Mais tu vas assurer. J'ai peur de rater. Non, non, non. T'es bien accompagné. Là, t'as fait une team... Puis ce qui est fou, c'est que je me mets une pression de dingue, tu sais, alors que c'est mes potes. Oui. C'est comme si j'étais dans mon salon en mode bonjour à tous. On s'en fout si tu rates. Bon, après, il y a tout qui regarde. Ouais. C'est vrai que sur les réseaux, ouais. Vous êtes très nombreux et le but, c'est aussi, voilà, de... de vous envoyer du rêve. C'est ça. Chaque année, j'essaye quand même à travers l'écran aussi de vous préparer à un super spectacle pour que vous puissiez comme devant la télé rêver. Et que vous preniez conscience de tout le travail qu'il y en a eu. Ils ne pourront jamais en prendre conscience. Ça fait trois mois, les gars. Jérôme, on s'appelle du matin au soir. Là, limite, je vais vivre ça comme un divorce. On va se quitter et après, on ne se parle plus. Bonjour. Ça va passer tellement vite. En même temps, il faut profiter de chaque seconde. C'est quoi ? Il faut qu'on profite à mort des répétitions aussi, aujourd'hui. Que je ne pourrais pas filmer malheureusement les puces dans un souci de discrétion et pour ne pas spoiler ce qui va se passer ce soir. Mais en tout cas, on est en train de faire nos repères là. Et en plus, les gars, la prison, elle est ouverte au public. Ils sont choqués. Voilà, c'est le staff. À 17h, la prison est enfin complètement vide. Mais effectivement, il y a du public de temps en temps qui vient. Il n'y a pas grand monde. On est quand même plantés et impaumés au fond de l'Angleterre. On a trouvé qu'ils nous annulent les trucs. Alors là, on est en panique. Alors là, c'est réunion de crise avec notre DJ. DJ Tom Gio, ça va ? Oui, oui, ça va. Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Mon show d'ouverture va devoir être modifié. Mais quand même, grâce à ce professionnalisme incroyable, tu as trouvé une solution. Oui. Et vous avez bien fait de ne pas me le dire. Ça fait depuis hier que toutes ces histoires-là, voilà. Heureusement que vous ne l'avez pas dit avant, je n'aurais pas dormi de la nuit. Je la prends à quelques heures du show. Donc bon. Il y a toujours une solution, moi, j'ai rien. Bon, mais j'espère. J'espère. Putain de merde. Oh non, mais tout aurait été une tannée, ce pays, jusqu'au bout. Je vous expliquerai l'envers du décor. L'Angleterre, c'est... En fait, on s'est fait bloquer un camion, quoi, presque. C'est ça ? C'est quoi ? Ils n'ont pas voulu certains transports de matériaux dangereux. Bon, bref. Donc du coup, OK. Bon, si on a une solution, un plan B, écoute, on fera avec. On n'a pas le choix. Maintenant, à quelques heures, je ne vais pas tout reconstruire un show. Le challenge, toi, c'est que tu vas devoir, dans un temps record, enchaîner une soirée extérieure avec une soirée intérieure. Bonjour. En 4 minutes. Je relève le défi. Je ne sais pas par quelle porte tu vas rentrer. Est-ce que tu passes par l'une de ces portes pour regagner la prison ? Je n'en sais rien. Le public arrivera de là-bas. Donc voilà. Mais ça va le faire ou pas ? Ça va le faire, Jérôme. Bon, de toute façon, on est comme à la maison. C'est tous mes amis. Il n'y a pas des grands investisseurs qui sont là et qui m'attendent au tournant. Enfin, qui me regardent peut-être. Mais sur place, ça va le faire. Maître Mims, il vient de m'offrir une petite peluche en souvenir de notre soirée de dingue en burn-out. Le don de la prison, j'adore avec des petits fantômes. On dirait moi avec mon... C'est trop ton mood. Ouais, avec ma capuche et tout. C'est trop mon mood. C'est moi, le petit ours. Regardez avec un regard très apeuré qui ne veut pas décevoir, qui ne veut pas rater et puis qui après... Wouah ! Gâche. On est en plein débriefing car je stress là. Non, mais Jérôme, écoute, c'est simple. Il y a plein de choses auxquelles il faut que tu penses que les gens ne... nous, on a déjà vu la prison. Ils vont arriver et qu'ils vont découvrir l'extérieur, l'entrée. C'est vrai que ça, j'avais oublié. Mais c'est vrai que rien que le fait d'arriver en prison, j'avoue déjà, ouais, c'est dingue. Voilà. Ensuite, ils vont rentrer, ils vont découvrir la grande salle avec toutes les cellules. Là, ils vont être choqués. Ils vont aller à l'extérieur. Le show d'opening. Le show d'opening, ça fait trois mois qu'on est dessus. Je n'en peux plus. Ils vont voir tous ces détails. Si vous saviez, à chaque minute, il y a une explosion, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui repart, il y a quelque chose qui revient. Tu vas révéler en fait ton costume. Je pense que déjà, pour digérer ça, il va leur falloir... Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'éléments de visuel. C'est vrai qu'on en oublie presque. Pour nous, c'est devenu normal parce que moi, je suis dessus en plus depuis plus d'un an, j'ai cette idée. Et c'est vrai que j'en oublie presque que tout ce que je connais par cœur, les gens ne l'auront jamais vu. Voilà. Donc ça va être en mode... Il faut bien capter que ce que tu travailles depuis un an, eux, ils vont le capter en une minute. Donc ça va être lourd. Do you think ? Excuse me ? Non, mais écoute, ça va le faire. C'est juste qu'en fait, la logistique est très compliquée à mettre en place. Tout doit s'enchaîner et tout, et ça fait un peu peur. Et ce que je te disais, les contraintes techniques. Ce que tu penses depuis un an, tout ce qu'on a imaginé, eux, ils vont... Jérémie, tu penses que tout ce qu'on travaille, tout ce que tu as imaginé en un an, eux, ils vont le voir en une minute. Non, ça dure six minutes quand même. Oui, non, mais... Oui, rapidement, toi. C'est qu'il va falloir... Tu imagines toutes ces choses qu'ils vont devoir assimiler des coups. Ça va être une explosion. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Je pense que moi non plus, d'ailleurs. Et je pense qu'il faut que tu souffles un peu, je n'ai rien. Là, on y est, tu vas y arriver. Inch'Allah. Ce que j'ai pas, en fait, aussi, c'est de prendre feu. Vous comprendrez pourquoi. Non, mais il faut que quelqu'un, je rigole pas, là, il faut que quelqu'un se tienne à proximité avec un extincteur et des bassines d'eau. On a vu deux personnes. Parce que si mon visage, enfin, tu sais, n'importe quoi, le make-up, le costume, le tif, si mon corps fond. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour pouvoir, parce que tout ce qu'on a imaginé à distance, là, on est en train de le mettre en place par rapport à l'espace. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments de décor. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Mais il faut vraiment une personne urgence qui doit vérifier à tout moment si rien ne prend feu sur moi. C'est obligatoire. C'est bon. Parce que je pense que si on brûle le Jerem Star, on va avoir un pas que le Jerem Star va être sur le dos. Ah bah ça va faire scandale. On va prendre des millions de brûles, là. Donc là, non, c'est pas possible. Vous me laissez. Ok. Non, mais attends, je dois réellement le jour J réapprendre un truc, là. Exactement. Là, tu vas arriver, tu vas te positionner devant. Les danseurs vont se mettre autour de toi. L'idée, c'est que ce soit très star, ok ? Alors, je ne vais pas me tenir comme ça, mais ouais. Non, pas comme ça. Je n'ai pas de cheveux, hein. Allure du bas, tu te positionnes vraiment, focus et les os. D'accord. Déjà, là, le cadre, c'est incroyable. Tout en restant quand même viril parce que là, elle me fait des trucs, tu sais. Non, mais lol, quoi. Je n'ai pas de cheveux, je ne suis pas la correcte. Donc, je vais être comme je suis, je vais essayer d'avoir une prestance. En plus, avec le déguisement que j'ai, c'est vrai qu'en plus, mon costume fait très peur, donc c'est compliqué d'être glamour, quoi, quand même. Ça va le faire. Je veux juste que vraiment t'interprètes au maximum que tu te mets dans ton rôle et tu focus en fait en direction des gens. Et j'ai combien de placements donc du coup, une fois que j'ai fini, je vais m'amuser avec les dents. Voilà. Tout ça. Je reviens me positionner ici. Quand je vois qu'ils reviennent au centre, je reviens me mettre. Et là, tu fais ton aller central. Tac, 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 tac. J'avance, tac, tac. Tu fais de la lumière à ce moment-là. D'accord. On va voir le moment fatidique. C'est bon, je maîtrise. Parfait. Tout est maîtrisé. Rendez-vous ce soir pour le show d'ouverture. Bis, ça s'en est un autre. Ok, il y a mon temps. Voilà. Allez, un choui. Ah ouais, les filles, voilà. Il ne faut pas que vous vous gêniez. Pas dans les pieds. C'est toi, moi. Encore. 5, 6, 7, 8. Cac, cac, cac. Chou. Exactement. Là, je me déplace. Là, je me déplace. Tac, 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 tac. Je prends le moment. Vous, 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 vous. Positionne ici. Ouais. Attends qu'il vienne. Tu vas aller en dessous et regarder derrière toi. Ouais. Quand toi, tu viens de placer le ski. Ouais. Et c'est là, quand tu sens l'autre main, seulement, quand tu sens l'autre main, tu fais les poignées. Je vais donner la pulsion, ouais. Et tu pars. Ok. Ah, bon, bon, bon. Boum. Cha, monte tes fesses. Ok, exactement. Allez, tu. Ouais, je sais. Ah, viscule, ah, viscule, j'ai l'âme, ah, viscule. Les dos doucement. Voilà. Plie face au dos, on va l'arriver. Ok, exactement. Ouais. Ouais, voilà, t'en dis qu'une seule, tu vois, pour vraiment... Si je trompe, ça trabre le temps. Tu vas vraiment. C'est incroyable. Les répétitions se passent super bien. Je maîtrise ma prestation numéro 2. Mais c'est compliqué quand même. Mais ça va, ça va le faire. Franchement, je suis dedans. Et c'est super, là. C'est vraiment les dernières heures avant que je parte en make-up. Parce qu'il ne faut pas que je tarde, là. J'ai 6 heures de make-up aujourd'hui, donc peut-être même 8. Enfin bref, ça va prendre un temps fou. Donc là, je finalise tout ça. Et ensuite, je pars au maquillage des bus et je disparais. Vous ne verrez plus mon visage avant la révélation et la transformation de ce soir. Alors, ma belle, tu en penses quoi de ce spectacle ? Oh, toujours plus drama queen. Genre, il était normal, puis d'un coup, je crève. Alors ? Bah, écoute, gros cycle, là. Waouh, c'est quelque chose. C'est vrai, quand on voit ça, et en plus, il n'y a encore pas le déguisement ni les accessoires. C'est ça. Mais après, ce que j'aime, c'est que tout le monde sait ce qu'il a à faire et ça va être des mots. Ça va être incroyable. Waouh. Qu'est-ce qui se passe ? On y va, let's go. On y va, let's go. Vous avez mis combien de temps, là ? On va mettre au point cette petite folie. Une répète, une heure et demie. Oh, c'est tout ? Vous avez appris tout ça en une heure et demie ? Oui. C'est pas vrai. Bon, et encore, les gens n'ont rien vu. J'ai filmé des micro-extraits. Ils ne savent pas trop sur quoi, pourquoi, quelle est la direction artistique de ça. Mais félicitations à ma chorégraphe qui, comme d'habitude, assure. Félicitations à tous les danseurs qui apprennent extrêmement vite. Pas sûr qu'à l'école, vous appreniez aussi vite. Non, non, non. Vos tables de multiplication. Je fais quoi ? Mais voilà, est-ce que vous êtes chauds pour ce soir ? Ça va être la folie. Les garçons, on va être très, très proches pendant cette soirée. Vous l'avez remarqué dans la, comment dire, la scénographie. Bien sûr. Je place mon titre dès que je le peux, les puces. Bon, voilà. Donc, du coup, moi, je vais vous laisser répéter parce que je vais partir en make-up, là. Vous allez me revoir d'ici 6, 7 heures. J'espère que vous ne me reconnaîtrez pas. Un minimum pour le show ? On verra. Surprise ! C'est la première fois que vous performez dans une prison ? Oui. Ça t'a inspiré, toi, ça, hein ? Ça t'a inspiré, toi ? Surtout que j'ai réfléchi depuis... Attends, deux ans, trois ans, ouais. Deux ou trois ans. Je voulais une prison depuis tellement longtemps. Et c'est vous qui avez l'immense privilège d'intégrer le bâtiment. Sachant que la personne qui ne respectera pas ses pas au centimètre sera incarcérée pendant une nuit. Et ça fait peur. Surtout qu'il caille, hein. Non, mais j'espère vraiment que les gens ne vont pas tomber malades pendant la soirée parce qu'il fait quand même super froid dans cette prison. C'est un truc de dingue. Donc encore bravo à tous. On s'envoie plein d'énergie. Et rendez-vous ce soir pour le show. Soyez là. Ça va être fou. À suivre en direct et en intégralité. Sur place si vous êtes invité. Ou à distance sur les réseaux si vous n'êtes pas là. Bah attendez, quand même, hein. Vous le verrez, c'est déjà bien. Il y en a qui le verront peut-être pas si ça se périme dans 24 heures, tout ça. Je ferai quand même des postes qui durent dans le temps. Vous inquiétez pas. En direct des loges, maquillage. Ça y est, tout le monde va se préparer. Le camion est arrivé avec tout le matériel. Oh my god. Et la pâtissière est démente. On est en train de genre... Et tout le monde en aide. Vous avez voyé, on a dormi ensemble. Non. Fake news, fake news. Fake news, menteuse. Escroc, cul de jatte, poule au pot. J'ai dormi avec des bonbons à la veille. Vous faites bien ce que vous voulez, mes belles. Je ne suis pas dans le même logement. C'est vraiment une télé-réalité, cette expérience. Parce qu'on est... Il y a deux maisons en plus. Il y a 20. Et avec 20 personnalités de ouf. C'est quelque chose, hein. C'est clair. Il s'en va, il s'en va, il s'en va. C'est-à-dire qu'on peut se séparer le soir. Mangeons. Mangeons. Ce soir, nous allons découvrir ta création. Je ne sais plus trop vers quelle heure. Parce qu'on aura sûrement un peu de retard. Tu t'occupes de servir les invités. Parce que c'est comme chaque année, c'est des gâteaux très complexes. Il faut couper, il faut savoir couper. Tu es content du résultat ? Je ne l'ai... Je ne l'ai pas terminé. Je ne l'ai toujours pas vu. Après, il est en pièce. Vous savez que moi, je ne l'ai pas vu terminé encore. Oh ! Waouh. Ça devrait s'empoîter. Le camion est là, le gâteau est officiellement sur le lieu. Oh, waouh. C'est un gâteau qui, à mon avis, va encore faire parler. Mais bon courage pour l'Assemblée. Il te reste quelques heures. Quelques heures. Quelques heures décisives. Ça va être la folie. Ça t'a pris combien de temps à faire, du coup, ce gâteau ? Ça fait combien de temps qu'on a trouvé l'idée, déjà ? On a trouvé l'idée il y a deux semaines. Parce qu'on en avait une autre avant. Oui, on a changé d'idée. Et deux semaines, du coup. Ah ouais, deux semaines. Parce qu'il n'y a pas eu que le gâteau. Il a fallu, pour se transporter le gâteau jusqu'ici. Oui. Ça a été tout un... C'est un truc, mais bon, on y est arrivé. Qu'est-ce qui se passe ? Tu attends un enfant ? Oui, j'en attends deux. Tu vas accoucher ? C'est lourd. Bonjour. Bon, en tout cas, bon courage à tous. Je sais que vous avez tous des missions. Quelle mission ? Toi aussi, t'as plein de trucs à faire. Oui, oui, oui. Et cette aventure va être exceptionnelle. Ça va être grandiose. Personne ne rentre avant 6h du matin. Bah non. Non, mais surtout, on va faire une directe. On part à 10h du matin. Oh putain. Il faut rendre tous les Airbnb avant 11h. Et les valises, toutes les valises. Et les valises, les valises, les valises. Mais moi, on n'en est pas là. Déjà, il faut décharger. Mais moi, je ne pars pas avant, de toute façon. Je reste jusqu'au bout de ma soirée, quitte à faire une nuit blanche. Et à me reposer demain dans l'avion. Voilà, mes belles. Bonjour. Voilà. Ça va ? Que tal ? On est parti pour combien d'heures, ma belle ? Oui, on a, pour ma part, au moins 4h. 4h. Puis après, on a encore 2h. Ouais, on a entre 6 et 8h de préparatif, là. Pour le make-up et le costume de ce soir, les puces. Je ne peux donc malheureusement plus vous parler. Donc là, en plus, elle change de cadre. Oui, je suis partie. Vous avez le mur. Je ne peux plus me montrer avant ce soir, mes vies. Donc, vous n'allez plus me voir. Avant la grande révélation. Oh, mon Dieu, je viens de voir la photo du gâteau assemblé. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de transport et assemblage. Waouh, avec tes gants, direct, tu vas faire une... Make-up, toujours en cours, les amis. Eh oui. Oh là là, les choses avancent, c'est incroyable. Alors, il est prêt pour le jour J ? On est prêt, on est prêt, on a fini de monter depuis 2 jours, déjà ? Waouh, incroyable. Incroyable. Vous ne savez pas ce que vous avez, c'est un truc de dingue. C'est un film. Sorti de la vidéo YouTube, demain midi. Demain midi, ouais. Ça va être top, hein ? Et là, on va se mettre en place et on va filmer. Je peux vous dire qu'il s'est donné. Vraiment, c'est un film de cinéma. Il y a une ambiance très... Waouh. C'est cinématique. Très cinématique. À suivre. À suivre. Le caméramètre est en action. Moi, je suis là, regardez, avec un peignoir, mais je ne peux rien vous montrer. Réponse dans 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Dans 7 heures. C'est une blague. Et nous, pique-niquons, là, en plein make-up. C'est un peu compliqué, mais on a un petit sac, regardez, qui est prêt ? Avec les petits sandwiches, les petits pancakes, un petit yaourt à boire. C'est trop mime, non ? Mais alors, c'est hilarant. Ça, c'est quoi ? C'est censé être... Oui, oui, c'est un artifice. C'est une blague en grenouille refaite avec des lèvres ? Si, t'en auras 4 avec toi, 4 grenouilles pour toi ce soir. Non, mais alors, vous comprendrez ce soir, les plus, pourquoi. Je sais, c'est très étrange, mais... Chelou, chelou, mais bon, c'est censé faire des étincelles, ma foi. Alors, le rendu, là ? Je suis rentré dans la place, je me suis dit, mais où est Jerem ? Non, vraiment. Tu ne m'as pas reconnu ? Je ne jure, vraiment. Ça avance bien ? Waouh. Il faut savoir qu'en fait, pour ce maquillage, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. Et du coup, il y a plusieurs maquilleuses. Et c'est vraiment impressionnant. Là, je pense qu'on est au 3-4. D'accord, bah écoute, génial. Oh mon Dieu, il est bientôt 15h. Je pense que vous allez halluciner. Mais vraiment. Je pense que quand tu vas être réveillé, il va dire, mais ce n'est pas Jerem, il va arriver, il n'est pas là.